... Donc, Madame Finou, nous allons commencer par le métier du journalisme, si vous le voulez bien. Donc, vous êtes chef d'édition à Courrier de Gironde, à Bordeaux. Et je crois qu'au départ, vous n'aviez pas du tout prévu de devenir journaliste. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce parcours d'études et également nous présenter les métiers, les activités de votre rédaction ? Merci. Bonjour. Alors, déjà, je travaille dans un hebdomadaire qui s'appelle Courrier de Gironde depuis 2013. Alors, le journal s'appelle Courrier de Gironde depuis 2013. Entre 1945 et 2013, il s'appelait Courrier français. Donc, c'est un hebdomadaire qui a quelques années derrière lui, qui a commencé, finalement, à faire de la micro-locale, c'est-à-dire de donner les informations de ce qui se passe dans les communes, voire dans les quartiers, avec un réseau de correspondants qui, toutes les semaines, donne son article ou ses articles à la rédaction et donne les informations sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer dans sa commune ou son quartier. On a évolué. Aujourd'hui, on a une rubrique départementale assez conséquente où nous traitons tous les sujets. On n'a pas de sujet tabou. On évite un peu les faits divers parce qu'on a des délais de bouclage qui sont de 2 à 3 jours. Donc, le fait divers du lundi, s'il se retrouve dans le journal du vendredi, ça n'a plus grand intérêt dans la mesure où la situation des personnes impliquées dans le fait divers peut avoir évolué en 3-4 jours. Alors, mon parcours à moi, c'est vrai qu'il est un peu atypique, mais pas tant que ça, finalement. Aujourd'hui, on a tendance à penser que pour faire un journaliste, il faut aller dans une école de journalisme, ce qui n'est pas faux, mais il y a d'autres parcours qui ont tendance à être assez nombreux. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire des études de droit à la sortie du bac parce que je voulais devenir éducatrice spécialisée. Et puis, les études de droit, c'est bien, mais ça ne m'a pas forcément convenu. J'ai fait 2 premières années. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité, un peu par hasard, de travailler dans une radio locale. Alors, je vous parle de ça. Je pense qu'aucun d'entre vous, mis à part peut-être les professeurs, ne se souvient de cette époque-là, mais c'était au début des années 80 quand les radios locales ont commencé à naître et à exploser. À cette époque-là, je dirais presque que n'importe qui pouvait créer sa radio locale si tant est qu'il avait les moyens financiers pour le faire. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une radio locale qui s'était créée fin 82. Et j'ai travaillé comme bénévole parce qu'à l'époque, on était bénévole, on travaillait, on apprenait le métier, en fait. Et donc, j'ai appris le métier d'animateur radio, j'ai appris le métier de technicien radio et le métier de journaliste radio dans cette radio, puisque de bénévole, je suis passée à salarié. Et on m'a confié ensuite, assez rapidement, en fait, la rédaction, puisque j'étais la seule journaliste. Enfin, je n'étais pas journaliste encore à l'époque, mais on m'a confié la rédaction d'un journal gratuit d'information. Je dirais que c'est une manière d'apprendre le métier sur le tas qui, finalement, aujourd'hui, est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, on a du mal à être embauché quand on n'a aucune expérience. Mais dans la proportion des journalistes qui ont pour la première fois leur carte de presse, il n'y en a que 30% qui sont diplômés, ce qui veut dire qu'il y en a quand même 70% qui ne sont pas diplômés. Je fais partie, moi, des 70% qui ne sont pas diplômés, mais qui ont appris le métier sur le tas et qui, finalement, ont réussi à... Enfin, qui ont réussi, qui ont trouvé un emploi. J'ai été dans le sens inverse de ce qu'on entend d'habitude, où, d'habitude, on fait des études, on est diplômés, ensuite, on est sur le marché du travail, on trouve un emploi. Eh bien, moi, j'ai trouvé un emploi d'abord. Ensuite, je me suis diplômée, si on peut dire, en apprenant le métier sur le tas, en travaillant, finalement. Et j'ai évolué au fur et à mesure de mon emploi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de journalistes qui ne sont pas diplômés ? Je pense que ça vient essentiellement du fait que, d'une part, les études de journalisme sont très intéressantes, d'accord ? Mais une fois qu'on y a réussi, enfin, une fois qu'on a réussi à y rentrer, il y a, en général... Enfin, je n'ai pas de chiffre exact là-dessus, mais il y a environ 6 000 candidats pour une trentaine de places dans une école de journalisme, sachant qu'il y a une quinzaine d'écoles de journalisme en France qui sont reconnues. Je ne compte pas les écoles privées qui ne sont pas forcément reconnues par la profession, mais qui délivrent tous les ans leurs 30 ou 40 étudiants diplômés qui se retrouvent sur le marché du travail. Donc, c'est compliqué d'être diplômés d'une école. Et ensuite, il y a beaucoup de journaux qui préfèrent embaucher des personnes qui n'ont pas été, entre guillemets, formatées par les écoles de journalisme et qui, du coup, peuvent être formatées aussi, mais par l'employeur, par le journal qui va donner aux jeunes qui l'emploient une façon de travailler qui lui est propre. Ce genre de recrutement, on l'a beaucoup dans les journaux hebdomadaires régionaux parce qu'il ne faut pas avoir forcément l'idée d'avoir un seul métier. C'est-à-dire que... Ce n'est pas très clair, peut-être, ce que je vous dis là. Le métier de journaliste, c'est plusieurs métiers. Le journaliste, c'est le rédacteur, le photographe, le rédacteur en chef, le chef d'édition, le chef de rubrique, je dirais même presque le correspondant, sachant qu'on est correspondant local ou international. Un journal national va avoir des correspondants à l'étranger qui sont des vrais journalistes. Les correspondants locaux dont je vous parlais tout à l'heure ne sont pas des vrais journalistes. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, tous ces métiers-là, dans une très grosse structure, comme un quotidien national ou une télé ou une radio nationale, finalement, ce sont des personnes différentes qui vont les assumer. Alors que dans les petites structures, telles qu'un journal départemental ou régional, on a moins de personnel. Donc, les journalistes qui sont en place vont avoir plusieurs casquettes. Et du coup, il est beaucoup plus facile d'assumer ces plusieurs casquettes quand on n'a pas été formé pour une seule. Vous me suivez ? Vous m'interrompez si je ne suis pas claire. Donc, du coup, les métiers du journalisme se retrouvent à plus ou moins de personnes selon les structures. Et dans les petites structures, on a un certain nombre de journalistes, assez réduits, qui vont assumer un grand nombre de ces métiers. alors que dans les grandes structures, vous allez avoir le photographe qui ne va faire que des photos, le SR, secrétaire de rédaction, pardon, qui ne va faire que de la relecture et de la correction, le reporter qui va ne faire que du reportage, mais là aussi, on a différents types de reporters. On va avoir le journaliste spécialisé dans l'économie, dans la politique, dans le sport. Et du coup, le journaliste sportif, il ne va traiter que de sport. Et il ne va rien faire d'autre. Alors que dans une structure comme Courrier de Gironde, par exemple, on a toutes les semaines, enfin, on peut être amené toutes les semaines à faire un, deux, trois, quatre, cinq reportages sur des sujets complètement différents. D'où l'intérêt pour le journal d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément diplômées, qui ne sont pas forcément expérimentées, mais qu'on va pouvoir former de manière un peu personnalisée. Voilà ce que je peux vous dire sur les métiers pour l'instant. Après, si vous voulez qu'on y revienne, on pourra. Sur mon parcours, je pense que je vous ai dit les grandes lignes. Aujourd'hui, oui, évidemment, vous avez fait le calcul, ça fait presque 35 ans, même peut-être plus, que je travaille dans le journalisme. Le métier a énormément évolué. J'ai connu l'arrivée de l'ordinateur, donc de l'informatique, et l'arrivée d'Internet. Et je peux vous dire que ça a complètement modifié la donne, qu'aujourd'hui, le métier de l'information n'est plus du tout le même qu'il y a 30 ans, et qu'il est beaucoup plus difficile. C'est un petit peu paradoxal peut-être, mais c'est plus difficile parce qu'on a une concurrence aujourd'hui qui n'est pas maîtrisable. Dans le sens où, il y a 30 ans, la concurrence pour un hebdomadaire, c'était l'hebdomadaire concurrent d'à côté, ou le quotidien, ou la radio. Il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il y avait des radios, mais à l'époque, la radio n'avait pas de reconnaissance sur l'information. Aujourd'hui, on a... Enfin, on écoute une radio locale, on a une information fiable, parce que, justement, il y a des journalistes qui y travaillent. Mais à l'époque, c'était un peu des pionniers et on n'était pas des vrais journalistes, quoi, en gros. Donc, à l'époque, la seule concurrence ou les seules concurrences qu'ils pouvaient avoir, c'était des concurrences professionnelles. Aujourd'hui, on a des concurrences de gens qui se lancent dans l'information sur Internet, mais qui ne savent pas la faire forcément. et le problème, c'est que quand on regarde sur Internet, on ne sait pas si on a affaire à une vraie information ou à ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus les fake news. Donc, ce n'est pas toujours évident, je pense, à la fois pour les journalistes qui font leur métier, mais aussi pour le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, la personne en face qui a envie d'une information correcte, d'une vraie information et d'une information correcte, ce n'est pas évident de savoir si ce qu'on a sous les yeux, sur son téléphone, sur n'importe quoi ou même sur des journaux gratuits, si c'est de la bonne information ou pas. Donc, finalement, c'est beaucoup plus difficile dans tous les sens. Alors qu'il y a 30 ans, à la fois, on avait des relais d'informations beaucoup plus simples. On allait à une conférence de presse, on avait l'information en direct et on la retransmettait. Aujourd'hui, il y a de l'information qui passe dans tous les sens et même à notre niveau à nous, des fois, ce n'est pas évident de la contrôler et de la vérifier. Voilà, je crois que j'ai presque transmis, dépassé mon temps. Donc, oui, merci pour votre présentation. Vous nous avez parlé des métiers connexes aux métiers que vous exercez. Vous nous avez parlé des subtilités pour être journaliste, de l'évolution de vos métiers et des enjeux actuels pour avoir une information fiable. Donc, merci. Après, on pourra poursuivre avec les questions. Je précise juste que vous avez apporté un journal et des goodies pour vous. Donc, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais vous pourrez les consulter à la maison des étudiants. Merci. Donc, M. Froin. Bien, je m'appelle Bertrand Froin. J'ai créé une librairie en 2006 que je dirige. Donc, ça fait bientôt un peu plus de 13 ans. Alors, mon parcours fait partie des parcours très atypiques des libraires car il y a autant de librairies qu'il y a de libraires. Ça, ça doit être vraiment posé et dit directement. Bon, moi, mon parcours, c'est l'un d'entre eux. J'ai créé ma librairie donc j'avais 5 ans au cadre d'un projet personnel. Je voulais changer d'activité. J'étais auparavant DRH dans des structures internationales, donc dans des grands groupes industriels ou financiers. Je passais mon temps dans les avions, dans les hôtels, dans les réunions, dans mes filiales. Ça m'a un peu fatigué et j'avais envie d'autres aussi de régénérer le logiciel de fonctionnement un peu parce que dans ces milieux-là, même si toutes les cultures que l'on croise dans ce type de parcours-là sont extraordinaires et qu'on rencontre bien sûr des gens formidables, bon, malgré tout, on prend des habitudes de fonctionnement et ça finit par lasser. Moi, en tout cas, ça m'a lasser et ça m'a permis aussi de me rapprocher de ma famille et à l'époque de mes jeunes enfants qui ne me voyaient pas beaucoup. Alors, pourquoi le livre ? Rien dans mes études ne m'a prédestiné à ce milieu-là. J'ai fait des études commerciales, financières, à l'ESSEC, bon, on voit donc rien à voir avec le livre. Est-ce que je lisais ? Oui. Est-ce que je lisais beaucoup ? Oui. Mais ce n'est pas suffisant, je veux dire, d'entrer de jeu pour se lancer dans le métier de libraire, pour être tout à fait clair. Néanmoins, quand j'ai décidé d'arrêter, ma décision était ferme, elle était sereine. Je me rappelle l'avoir longtemps expliqué à mes patrons qui étaient présidents, actionnaires de grands groupes qui ne comprenaient pas ce que j'allais faire, pourquoi je partais alors que, bon, l'avenir était très ouvert et je ne risquais rien. Mais j'ai pris ce risque-là. Voilà, je les trouvais plus intéressants et puis nécessaires, voilà, personnellement. Alors, comment j'ai fait ? Je voulais créer quelque chose. Déjà, c'était clair, une librairie, ça me semblait bien. J'étais un rat de librairie, comme d'autres peuvent être des rats de bibliothèque. Moi, j'étais un rat de librairie partout où j'allais. Je visitais les librairies et donc, dans le monde entier, j'ai pu voir comment on approchait le livre et la présentation et l'offre des livres et c'est toujours très très intéressant. Et en France, j'ai aussi beaucoup tourné et vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de librairies. Bon, vous avez ici quelques références en région bordelaise. je savais que j'allais créer une petite librairie, d'abord pour des raisons financières et de moyens, bien évidemment. C'est une entreprise. C'est une entreprise commerciale, je ne vais pas vous choquer. Une librairie, c'est une entreprise qui vend des biens culturels. Il faut le dire. Ce n'est pas du mécénat, mais il faut poser les choses comme ça malgré tout. J'ai donc réfléchi à mon projet. Je l'ai bâti, pas seul, bien évidemment. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Donc, pour ceux que ça intéresse, quand on veut aller vers ce type de projet de création de quelque chose, eh bien, on doit échanger, on doit rencontrer, beaucoup parler pour sous-peser toujours un petit peu et sa motivation et la confronter au réel. Parce que le réel est là. Pour bien faire les choses, j'ai suivi un parcours accéléré de créateur-repreneur en librairie. Ça existe. Il y a pour ça, alors les IUT ne le font pas, mais il existe l'Institut national de la formation de la librairie à Paris, qui est à Montreuil, très exactement, qui anime des sessions, qui est un organisme qui part ailleurs à d'autres filières de formation qui vont du bac professionnel jusqu'à des formations universitaires qualifiantes avec un module pour les créateurs-repreneurs parce que c'est quand même un métier qui a ses spécificités, comme tous les métiers, me direz-vous. Mais il s'agit de mieux savoir où on met les pieds quand on y va. Alors pour moi, c'était un peu simple parce que dans mon parcours antérieur, et de façon tout à fait anecdotique, je ne savais pas que j'allais le recroiser plus tard, j'ai pu faire, dans mon parcours de formation, donc là, c'est clair, vous n'étiez pas nés, chez MOLA, dans les années 80, même avant, 75, 75, j'ai pu faire quasiment toute une scolarité où tous mes stages dits obligatoires et mes vacances scolaires ont été consacrés aux livres dans cet univers-là. Ça m'a donné un envoi-goût, mais quand je les ai quittés, je n'aurais jamais imaginé, mais jamais, vous m'entendez, que je reviendrai un jour vers le métier de libraire et qui plus est dans cette région-là alors que j'ai un peu sillonné la planète, véritablement. Ça, c'est pour le parcours et c'est pour la genèse du métier. Donc aujourd'hui, c'est une librairie, une petite librairie dite indépendante. Elle est indépendante pourquoi ? Parce que j'en suis le seul actionnaire, d'accord ? Ça tient à ça, une librairie indépendante. C'est généralement l'affaire d'une, deux ou trois personnes, de quelques associés, mais c'est une affaire, je dirais, d'entente et de volonté. Alors, des fois, je peux me sentir seul par rapport aux décisions que je dois prendre quand on est deux ou trois associés dans une petite librairie. C'est plus facile, ça se partage et on peut aussi partager la charge de travail. Bon. Au quotidien, librairie indépendante comme la mienne, c'est... Bon, vous connaissez tous le livre, l'univers de livres. J'imagine que vous fréquentez tous plus ou moins des librairies. celles de la région bourdelaise ou de l'endroit où vous vivez. C'est une charge de travail importante. Donc, onze à douze heures par jour, cinq à six jours par semaine. Bien sûr, des fois, des dimanches, lorsqu'il y a des animations spécifiques, lorsque l'on vit avec son environnement et une librairie indépendante vit énormément avec son environnement. je dirais... Bon, moi, j'ai la chance, ça faisait partie un peu du projet à Pessac de jouxter un cinéma, qui est le cinéma à Jean-Eustache, un cinéma d'arrêt et c'est très dynamique, je veux dire, avec lesquels on croise beaucoup de manifestations dès lors que le livre fait sens, je veux dire, dans l'organisation de nos activités respectives. Je vais vous parler de plusieurs tronçons de la vie d'un libraire, sachant que lorsque vous êtes dans des grandes structures et j'ai cité Mola, mais vous l'imaginez dans des grandes librairies et il y en a d'autres, on pourrait toutes les citer, il y a plusieurs métiers au sein, je dirais, d'une activité de libraire. La première d'entre elles, lorsque l'on a décidé en tant que libraire de la couleur de son rayon, et de ce que l'on met dans ses rayons, dans les différents rayons, je veux dire, qu'on pose une librairie entre la littérature, les sciences humaines, la jeunesse, la bande dessinée, le polar et les sciences humaines, c'est très vaste et si on les décompose, vous imaginez, on va parler de l'histoire, de la philo, de la psyca, de la psycho, on va parler également, on peut y ajouter si on a envie un peu d'ethno, de socio, d'anthropologie, d'économie, ce sont les sciences humaines lorsqu'on a fait ce travail de composition et d'établissement un petit peu de ce qu'est notre librairie, notre univers, eh bien, on passe des commandes, on est en relation avec les représentants des éditeurs qui confient la commercialité de leurs ouvrages à des réseaux de diffusion, ces réseaux de diffusion sont essentiellement des commerciaux qui sont nos interlocuteurs, donc sachez qu'on n'est pas en relation directement avec les maisons d'édition, mais avec des représentants, je dirais, qui vont défendre les catalogues des maisons d'édition. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a choisi les livres, ils arrivent dans la librairie par carton, par palette, et c'est donc un métier de manutentionnaire, d'abord. OK ? Voilà. Ensuite, vous faites comme tout un chacun, vous regardez les assortiments qui arrivent, est-ce que ce sont les bonnes quantités, est-ce qu'on me l'a vendu au bon prix avec la bonne remise commerciale qui a été négociée ? Après, nous passons dans des opérations qui sont encore physiques. Une fois les réceptions, c'est ranger les livres, faire en sorte que l'espace de vie qui est votre librairie et l'espace commercial ressemble à quelque chose. C'est une deuxième activité. Ces activités-là dans des grandes librairies, ce sont des postes séparés. Le libraire, dans les très grandes librairies, ne touche pas au livre, il ne le touche que lorsqu'il arrive dans son rayon. Toute la partie réception est confiée, je dirais, à des opérateurs qui ont une très grande connaissance sur la bonne direction des ouvrages. C'est très très important. On le retrouve peut-être d'ailleurs en médiathèque. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ensuite, vous avez le travail du libraire. c'est un travail commercial. C'est-à-dire, vous devez d'abord être comme dans n'importe quel type de commerce à l'accueil. Il faut donc avoir une certaine spontanéité, une ouverture d'esprit, être essentiellement à l'écoute. Le métier de libraire, ce n'est pas que lire, c'est, je dirais, d'interagir avec ses clients, ses lecteurs, s'enquérir de ses goûts, de ses souhaits. C'est donc un métier où il y a énormément de dialogues et d'interactions. Si vous êtes plutôt timide et timoré, ça peut l'être. Je veux dire, un métier de libraire, ça va être un temps soit un peu difficile à envisager car les publics sont très différents. Très très différents. Le lectorat l'est. Dans les très grandes librairies, le lectorat est très brassé. Dans les librairies indépendantes, car moi, j'ai oublié de le dire, c'est une librairie indépendante mais généraliste, c'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près une partie de toute la diversité éditoriale. Vous devez, je dirais, un peu tout connaître, un peu répondre à tout, mais vous avez forcément, je dirais, des interlocuteurs qui peuvent naviguer d'un rayon à l'autre et vous interroger sur diverses choses. Donc la connaissance, elle n'est peut-être pas très profonde sur un type, je dirais, de littérature, mais en tout cas, elle doit être très très large, ce qui nécessite une très grande curiosité. Une très très grande curiosité. et elle ne passe pas que par les informations que vous donnent des éditeurs, mais également par tout l'environnement qui fait notre quotidien, voilà, notre quotidien de tous les jours. Ensuite, après les tâches d'accueil, d'écoute, les tâches de vente, il y a des tâches où il faut savoir convaincre que c'est le bon livre pour la bonne personne. Donc on parle de vente et ce n'est pas un gros mot, c'est une librairie, il faut savoir, on en vit, on essaye d'en vivre. Et puis après, vous avez des opérations dites d'autres métiers qui sont du métier de back office où il y a une partie, vous imaginez le nombre de livres et de références que l'on peut brasser. On parle de dizaines de milliers de livres, donc ça fait des centaines de documents, ça fait des centaines de factures, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de papiers. Donc il y a des tâches également de back office qui sont des tâches d'administration et de gestion qui, selon la taille des structures, bien évidemment, sont confiées soit à des services administratifs et financiers, soit sont faites entre midi et deux ou le soir, après les horaires d'ouverture au public, on gère, je dirais, toutes les phases administratives et de gestion de la librairie. Alors, quels sont les publics de la librairie ? Vous êtes jeune, vous êtes lecteur, enfin je l'espère que vous êtes lecteur. Aujourd'hui, on voit quand même que le lectorat de la librairie, je vais parler de cache, le lectorat de la librairie est un, la clientèle de la librairie vieillit, vieillit, dans ma librairie, parce que ça, je veux dire, je l'ai quantifié, 60% de mes clients ont plus de 50 ans. 60% de mes clients ont plus de 50 ans. Alors, c'est un peu logique parce que pour toute une génération, la lecture a été précédemment un mode de culture, l'accès à la connaissance et au divertissement, c'était le livre. Votre génération ne connaît pas ça. C'est un mode, parmi tant d'autres, je dirais, d'acquisition des connaissances ou de divertissement. D'accord ? Voilà. Mais sachez que le lectorat vieillit. Il ne se renouvelle pas comme il a pu se renouveler pendant un certain temps. Demain, pour parler de l'avenir du livre et du livre physique, puisqu'une librairie vend essentiellement quand même des livres format papier, on est d'accord, et moi, c'est 100% de papier. On se rend compte qu'il y a d'autres enjeux. Le numérique, par exemple, n'a jamais percé en France pour des raisons qui seraient trop longs de développer ici. s'il s'était développé comme il s'est développé un temps aux Etats-Unis ou dans certains pays anglo-saxons, effectivement, on aurait pu craindre non pas de l'avenir de la librairie, mais de l'offre que l'on aurait dû constituer et reconstituer. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes générations et celles qui viennent après la vôtre, après la vôtre, lorsque leur parcours d'apprentissage scolaire, je dis bien leur parcours d'apprentissage scolaire, c'est-à-dire de l'école maternelle en passant par l'élémentaire et ensuite, je dirais, le secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Ce sera sans aucun outil papier à l'aide uniquement, je dirais, de format numérique. Là, on peut se poser déjà et on est déjà en train de se la poser. Quel sera l'avenir des librairies physiques et du livre physique ? Comment ça se repositionnera ? Je n'ai pas les réponses. Je ne vais pas jouer aux cassandres. Mais enfin, c'est après-demain. Après-demain, à partir de 2022, la numérisation de tous les supports pédagogiques, par exemple, sera complètement finalisée. Il n'y aura plus de support papier, je dirais, pour les enseignements. Par contre, il y aura d'autres sources d'acquisition, je dirais, des programmes pédagogiques ou autres. Moi, je ne vends pas de liste scolaire, donc je peux me dire que je ne suis pas mis en danger par rapport à ça. MOLA, des très grandes librairies pour Bordelaises, font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, je dirais, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec des fournitures de livres scolaires ou universitaires. Donc, les questions sont pressantes et très, très, très importantes pour elles. Le livre bouge, le lectorat bouge. Néanmoins, on continue à lire. Jamais, on n'a autant produit de livres en France que ces dernières années. Donc, paradoxalement, il y a un effet de ciseaux. Le lectorat décline en tant que tel régulièrement, chaque année, un petit peu, et on produit de plus en plus de titres. Ne me demandez pas d'où ça vient, mais j'ai du mal parfois à me l'expliquer. J'ai amené quelques chiffres, je ne vais pas vous bassiner de chiffres. Toutes les informations chiffrées que je vais vous donner sont consultables sur les différents sites gouvernementaux. Alors, sachez que la profession de libraire est une profession très documentée, car nous partageons volonté de nos informations, véritablement. Et notamment pour ça, si ce métier-là vous intéresse, ce sont des métiers passionnants. Je ne vais pas dire autre chose. Vous pouvez regarder, je dirais, les informations sur le site du ministère de la Culture, plus particulièrement sur une émanation spécifique qui lui est dédiée, qui est le Centre National du Livre. Vous pouvez également vous adresser aux directions régionales des affaires culturelles, aux associations régionales de librairies indépendantes. Il y en a une très dynamique à laquelle je fais partie, qui est l'Association des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. Mais bien sûr, vous pourrez vous retourner vers le DOZIP, qui a une documentation extraordinaire sur les métiers du livre. Ça, je peux vous le garantir. Et j'y veille. Quelques informations chiffrées. Lorsque j'ai créé ma librairie, et je ne veux pas vous faire peur, en 2006, pour me lancer dans ce métier et savoir où je mettais les pieds, il existait 4507 librairies indépendantes en France, dont plus de la... Alors, entendons-nous, par librairie, c'était dont le chiffre d'affaires est réalisé par plus de la moitié de la vente de livres neufs. Au jour d'aujourd'hui, les profits des librairies qui se créent, si vous les visitez à Bordeaux, elles sont associées à des activités connexes, vous l'avez remarqué, un bar, une galerie, etc. Ça, ce sont des éléments qui permettent de rentabiliser la fragilité économique intrinsèque liés à la vente du livre. C'est la raison pour laquelle... Ce n'est pas pour faire bien, mais c'est parce qu'il y a des raisons foncièrement économiques. 4507. En 2018, 2503. Librairie indépendante. Chaque année, les ventes de livres neufs décroissent de 1% depuis 2010. De 1%, le volume de vente. Je parle cash, je suis désolé. Le circuit de vente. Les librairies indépendantes en 2006 représentaient 25% des ventes de livres neufs. En 2018, nous avons déjà les statistiques de 2018, c'est du fait de notre grande réactivité à communiquer, elles ne représentent que 22%. Les ventes sur Internet. Alors attention, vous pensez tous au grand diable, à Amazon. Non, il n'y a pas qu'Amazon. Il y a aussi les propres réseaux collaboratifs auxquels, je dirais, auprès desquels je suis inscrit et je vends aussi par Internet. Des groupements de libraires qui vendent sur Internet en mettant en accession directe nos stocks, en géolocalisation. Nous aussi, on sait réagir par rapport à la concurrence Internet. Les ventes sur Internet ne cessent de croître. En 2006, elles représentaient 6,5%. En 2018, on est à 21%. Il y a des choses qui se passent malgré tout. Voilà. L'emploi. Vous vous dédiez ou vous destinez au métier de libraire. Vous avez compris avec mon parcours qu'on peut devenir libraire. Dès qu'on est curieux, qu'on a le goût des livres, c'est évident, quelles que soient les littératures qui vous attirent, bien évidemment, on peut le devenir. Bon, après, il existe des formations techniques, les IUT des métiers du livre sont, je dirais, là pour le faire. Il existe l'INFL dont j'ai parlé. Mais c'est un métier qui est aujourd'hui très informatisé. Je dirais, il y a d'énormes outils en librairie et je les utilise tous à profit puisque je gère la plupart du temps ma librairie seule. Aujourd'hui, on peut très rapidement rentrer dans le millier de libraires qui plus est avec des études de lettres derrière. Ceci étant dit, l'emploi a suivi un petit peu cette décrue. Et l'emploi en librairie indépendante, et j'en ai terminé, je vois que vous regardez, je passe vite le micro. En 2006, 31 817 salariés. En 2018, je suis désolé de le dire, 10 240. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas sapé le moral, mais j'ai dit les choses. Merci, M. Fouin. Nous allons poursuivre par l'intervention de Mme Picot. Donc, Mme Picot, rebonsoir. Pardon ? Ah oui, Elodie ? Tu veux bien installer le petit document de présentation. Voilà. Donc, vous avez fondé il y a 20 ans l'association Les Permanences de la littérature, tout en étant critique littéraire. Voilà, je crois que vous avez commencé par des études de lettres. Oui, oui, j'ai commencé par des études de lettres. Mais je crois qu'il est... Bonsoir. Il est nécessaire que je vous raconte un petit peu ce que je fais parce que c'est beaucoup moins facile d'accès, moins simple que de parler, par exemple, du librairie, qui est un lieu concret. Moi, je travaille dans un bureau mais j'organise beaucoup d'activités qui se baladent en fait dans les villes, etc. Donc là, vous avez une brève présentation. J'ai donc créé l'association Permanence de la littérature en 2000, il y a 20 ans. Cette année, nous fêtons nos 20 ans d'activités et les 20 ans d'un festival qui s'appelle Returnal. Je précise que dans le cadre des activités de permanence de la littérature, le type de littérature que nous avons à cœur de promouvoir n'est pas du tout une littérature traditionnelle. En général, on travaille à promouvoir une littérature qui dépasse beaucoup médiatisée. Alors, c'est arrivé, ça arrive qu'on travaille avec des auteurs médiatisés mais c'est extrêmement rare. Alors, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un choix par rapport aux faits médiatiques ou pas médiatiques mais c'est un choix qui concerne les contenus. En fait, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de mettre en avant la littérature que nous concevons comme un art vivant et en transformation. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est de sentir son évolution dans le temps et ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les formes de la littérature et ce qui m'intéresse aussi, et ce qui m'a intéressée, ces 20 dernières années, c'est de voir comment les frontières des genres ont pu être, pas abolies, mais en tout cas, bouger dans le cadre de la littérature française puisque c'est, je m'intéresse essentiellement à la littérature française, on ne peut pas être spécialiste de tout et on s'est vraiment spécialisé dans la littérature contemporaine française. Donc au niveau des activités de permanence de la littérature, elles ont évolué au fil des années, on a commencé par le festival, mais aujourd'hui, hop, je vais aller trop vite là, tac, donc on organise bien sûr des rencontres d'écrivains, on a travaillé dans le cadre du printemps des poètes, on travaille, on réalise des rencontres ou des lectures en librairie d'une manière assez régulière, des ateliers d'écriture pour adultes assez rarement, à vrai dire, et depuis quelques années, on conçoit des parcours d'éducation artistique et culturelle, ce qui s'appelle des projets EAC, éducation artistique et culturelle, qui sont des parcours destinés à sensibiliser les jeunes à la littérature contemporaine, donc on invite des auteurs et aussi des artistes à aller dans les écoles pour rencontrer les jeunes et surtout créer avec eux des formes littéraires, donc les écrivains avec lesquels on travaille mènent des ateliers d'écriture très spécifiques dans les écoles. Alors on a un projet, on mène différents projets au niveau de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, un projet qui s'appelle l'art de grandir avec des élèves de CM1, CM2, un autre projet que nous menons depuis pas mal d'années, 7 ou 8 ans avec les archives départementales de la Gironde qui s'intitule Création littéraire et archives, en fait les enfants avec un écrivain sont amenés à écrire à partir de documents d'archives qui ont été présélectionnés en fonction de thématiques, d'intérêts documentaires, etc. Donc on peut écrire à partir, on apprend aux enfants que écrire des textes de littérature c'est ça peut être aussi partir d'éléments extérieurs pour les réintroduire dans le texte, enfin voilà, faire un travail comme ça d'observation, de cut-up, on travaille sur ces notions-là bien sûr, ces notions contemporaines de l'écriture littéraire. Et donc la grosse activité annuelle de permanence de littérature c'est son festival, le festival Ritournel, donc festival de littérature et d'art contemporain puisque dès le départ, dès l'année 2000, le festival Ritournel a été un festival qui s'intéressait au dialogue entre la littérature et les arts, toutes formes d'art qu'il s'agisse des arts plastiques, de la vidéo, du cinéma, des arts vivants, etc. Et donc depuis 2006 parallèlement au festival Ritournel nous produisons avec des écrivains et des artistes. Alors les premières années ça se passait sous la forme de résidence d'écrivains et d'artistes et aujourd'hui ce sont uniquement des productions peu importe la partie résidence qu'ils soient là ou pas, les artistes et les écrivains travaillent bien sûr beaucoup à travers des internet, etc. Les échanges se font d'une manière très différente et pas forcément de façon très statique avec une résidence d'écrivain qui dure plusieurs semaines. Toujours est-il que nous produisons en fait des œuvres littéraires et artistiques qui prennent la forme de restitution ou sur la scène quand il s'agit d'art vivant et de littérature ou c'est la forme de vidéo on a produit des films et donc on interroge tous ces langages. Alors le festival Rétournel tous les ans depuis 20 ans se passe à Bordeaux et aussi à l'extérieur de Bordeaux dans différentes villes mais essentiellement à Bordeaux dans plein de lieux comme des musées librairies médiathèques galeries d'art etc. et à cette occasion la programmation invite des écrivains à se produire d'une manière qui n'est pas forcément la manière classique de rencontre d'écrivains on est sur autre chose on est plutôt sur des lectures sur des performances sur des installations expositions production trio là on vient de produire un trio entre deux écrivains et un musicien toutes ces formes qui font voyager les langages artistiques donc les créations pluridisciplinaires on a créé au cours des années plus de 20 créations qui ont été qui ont traversé la littérature et la musique la littérature et la danse la littérature et le cinéma etc. et puis depuis 2017 il y a quand même un problème qui s'est posé pour nous c'est le problème des publics qui suivent nos activités on a eu des publics qui ont été très très présents pendant de nombreuses années et qui comme le public des librairies est devenu un peu vieillissant c'est à dire qu'on s'est rendu compte que finalement ce festival qu'on mène depuis longtemps a un public un public fidèle mais un public qui a entre 50 et 70 ans grosso modo c'est un peu comme en librairie et donc on s'est posé ces questions là alors c'est aussi la raison pour laquelle on s'est mis parce que ça on ne l'a pas commencé les premières années à monter des parcours d'éducation culturelle et artistique dans les écoles parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait il fallait peut-être commencer à aller plus jeune à sensibiliser les jeunes à la littérature et aux arts contemporains et on s'est dit que peut-être qu'en créant une web radio on a créé une web radio en 2017 qui s'appelle Radio Returnal qui fonctionne avec le festival qui fonctionne toute l'année et qui à l'occasion du festival est activée en radio en direct et pendant les jours du festival Radio Returnal est une radio qui dure plusieurs jours avec beaucoup de contenu qu'on crée pendant l'année on crée des enregistrements d'écrivains des podcasts etc et à l'occasion du festival on crée du live donc là pendant le festival on peut suivre Radio Returnal aussi en radio et en fait on a créé tout ça en se disant que peut-être on allait toucher des publics plus jeunes comme vous tous d'ailleurs mais on n'en est pas sûr c'est un début ça fait deux ans qu'on a créé ce nouvel outil qui commence à proposer beaucoup beaucoup de contenu on travaille aussi avec des grandes écoles les écoles de Bordeaux l'école des Beaux-Arts les écoles 3IS on permet à des étudiants de monter des créations radiophoniques qui sont ensuite proposées pendant le festival et retransmises en direct ensuite en podcast pendant l'année donc voilà on essaie aussi d'impliquer les jeunes en fait dans les contenus que nous on a envie de promouvoir voilà donc Radio Returnal alors dans le cadre de Radio Returnal il y a une série on a lancé une série radiophonique qui s'appelle l'enfance de la littérature et qui est un petit peu en fait en quelque sorte l'enfance de l'art appliquée aux écrivains donc dans le cadre de cette série toute l'année à différentes occasions on va rencontrer des écrivains et on leur demande de nous raconter sous la forme en parole en fait la jeunesse de leur devenir d'écrivain et cette série contient aujourd'hui plus de 50 témoignages d'écrivains alors parmi ces écrivains il y a des grands poètes il y a des grands gromanciers aussi il y a toutes sortes d'écrivains beaucoup d'écrivains qu'on a beaucoup soutenus ces 20 dernières années mais d'autres aussi voilà ce week-end on va enregistrer une quinzaine d'écrivains dans le cadre de l'escale du livre qui vient à l'escale du livre et qui vont nous raconter comment ils sont devenus écrivains pourquoi et surtout qui nous parlent de comment ils écrivent et ça c'est passionnant c'est une somme absolument fabuleuse c'est magnifique je vous invite vraiment à aller écouter ces témoignages c'est très très beau chaque témoignage est unique on n'enregistre pas les écrivains sous la forme de l'interview on n'intervient pas c'est juste leur parole comme ça qui est enregistrée qui est très belle cette question là la question de l'enfance de l'art c'est évidemment une question essentielle pour chaque écrivain qui accepte de nous donner sa parole et du coup ce sont vraiment des objets littéraires et même des objets d'études qui sont absolument passionnants voilà donc ça je vous invite à aller l'écouter alors exemple voilà un exemple de production qu'on a mené avec des écrivains littérature urbaine c'était il y a deux ou trois ans à Bordeaux deux poètes l'un d'eux était Olypien Frédéric Fortet et Michael Batala qui est un poète qui écrit dans la spécialité d'écrire sur le paysage ou urbain ou rural ces deux poètes je les ai invités à venir à Bordeaux ils ont passé tous les deux une semaine ils ont repéré des dieux sur lesquels ils voulaient travailler et ensuite ils ont écrit des poèmes qui ont pris la forme en fait de la rose des vents et ces poèmes ont ensuite été diffusés de manière très très importante dans toute la ville de Bordeaux donc il y a eu 18 poèmes on a réalisé une vidéo poème à partir de ce travail qui a été montré sur des grands écrans dans la ville sur des petits écrans dans plein plein de boutiques de lieux etc on a créé des affiches les affiches que vous voyez tout à l'heure c'est deux affiches noires et grises et donc on a essayé de diffuser comme ça la poésie dans la ville dans l'espace urbain voilà bon j'arrête cette partie présentation alors comment voilà comment j'ai été amenée à devenir à créer parce que moi en fait j'ai eu vraiment l'impression de créer mon travail de toute pièce j'ai été j'ai fait des études de lettres et de cinéma j'ai été je suis passionnée de littérature depuis très jeune j'ai toujours été enfin je suis devenue de plus en plus une grande lectrice j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait alors j'ai été alors je dois dire que les études de lettres ça a été important alors ça n'a pas été la partie la plus importante de ma formation mais c'est mais en tout cas c'était c'était vraiment une partie importante parce que ça m'a permis en fait de prendre une distance par rapport à mes lectures et d'avoir aussi d'avoir un esprit critique quoi en fait et donc les études de lettres dans le cadre de mes études de lettres j'ai pas j'ai pas vraiment rencontré la littérature contemporaine je l'ai rencontré autrement je l'ai rencontré en allant dans les librairies je l'ai rencontré en rencontrant des écrivains des éditeurs en allant dans des lieux des festivals et aujourd'hui il y a beaucoup de festivals de littérature mais à mon époque quand j'étais étudiante il n'y en avait pas tant que ça et en tout cas moi je recherchais ce genre de manifestation je recherchais les animations avec des écrivains dans les librairies enfin voilà j'étais très curieuse de tout et surtout je suis devenue pendant un certain temps critique littéraire et c'est alors j'ai été critique littéraire pour un magazine qui s'appelle un magazine de littérature contemporaine qui s'appelle le matricule des anges et plus tard pour une revue de poésie qui s'appelle le cahier critique de poésie donc le matricule des anges c'est un magazine qui existe toujours c'est un magazine très intéressant sur la recension en fait des publications de littérature contemporaine dans tous les genres romans poésie essais récits nouvelles etc il est tenu par des gens qui connaissent très bien la littérature et par des bons critiques enfin je trouve que c'est un si vous vous intéressez à la littérature contemporaine je vous encourage à lire le matricule des anges et ça vous permettrait aussi au milieu du foisonnement de publications de livres de savoir un petit peu peut-être vous y retrouver et de faire des choix parce que c'est pas facile mais vous pouvez aussi aller voir un bon libraire qui vous aidera aussi à choisir vos lectures donc voilà je suis devenue critique et puis j'ai fait en fait je m'ai destinée au départ à l'édition en fait je voulais être éditrice c'est surtout ça que je voulais faire et j'ai fait une école d'édition après mes études une école qui n'existe plus qui a existé pendant une quinzaine d'années qui s'appelait le Sécophobe Prolibris à Nantes et c'était une école très intéressante c'était vraiment une école professionnelle où tous les intervenants étaient des professionnels et c'était une école vraiment très très bien pour les étudiants une toute petite école on était 20 c'était vraiment une petite formation pour 20 personnes chaque année et il y avait une maison d'édition au sein de l'école en fait l'école avait créé une petite maison d'édition et donc tous les étudiants qui faisaient cette école créaient des livres de A à Z du choix du manuscrit du choix de l'auteur jusqu'à la vente du livre au salon du livre de Paris en fin d'année et en fait suite à cette école j'ai fait un stage en maison d'édition j'ai fait un stage chez Gallimard et je me suis dit que je ne voulais absolument pas travailler dans ce genre de maison d'édition que je voulais que si je devais faire d'édition ce serait pour devenir éditrice c'est à dire choisir moi-même les textes que je publierais voilà il n'y avait pas de compromis pour moi et finalement c'est un projet c'est ce projet par mince de littérature que j'ai monté parce que la partie commerciale de l'édition que je connaissais bien que j'ai bien connue parce que je connaissais beaucoup d'éditeurs à l'époque etc et j'avais fait aussi ces stages en édition me faisait un peu peur en fait la partie commerciale de l'édition me faisait très peur surtout que mes goûts littéraires étaient quand même très très spécifiques et je savais que si je montais un projet d'édition ce serait quand même assez difficile de vendre les livres oui il faut que je termine voilà donc du coup j'ai monté ce projet mais que voilà que j'ai inventé toute pièce j'étais passionnée j'avais envie de je découvrais des textes et j'avais envie j'avais envie de les partager avec d'autres et c'est comme ça que j'ai monté cette structure qui compte aujourd'hui alors par contre c'est une toute petite structure et ce sera toujours une petite structure en termes de budget etc c'est une structure qui est subventionnée donc par les pouvoirs publics qui est subventionnée par le ministère de la culture le centre national du livre la région le département etc et qui compte deux salariés voire une troisième personne qui peut être ou stagiaire ou en service civique etc et en fait on peut difficilement aller plus loin parce qu'on est aussi sur notre travail c'est de mettre en valeur en fait une littérature qui est une littérature comme on dit souvent de niche en fait une littérature qui n'est pas très médiatisée qui n'attire pas des foules donc voilà la difficulté qu'on a c'est quand même ça si vous avez des questions je vous raconterai un peu plus précisément en quoi consiste mon travail dans le détail mais je vais laisser la parole à mon voisin je crois oui monsieur Roudil depuis 2006 vous êtes directeur de la médiathèque de Gradignan qui est une médiathèque qui s'attache à être particulièrement accueillante pour ses usagers très visible et initialement vous avez vous êtes investi dans des études d'histoire contemporaine oui alors je vais peut-être très rapidement pour pour répondre à la consigne faire un rapide de survol de mon cursus universitaire j'ai fait des études d'histoire contemporaine et puis ensuite j'ai fait des études d'archivistique c'est à dire des études liées au monde des archives c'est à dire que je n'ai pas du tout finalement de formation liée au métier du livre je me disais que pour présenter finalement ce métier de bibliothécaire c'était bien compliqué parce que c'est un métier qui est très divers je vais essayer de vous en donner des exemples par ce que je vis à la médiathèque de Gradignan puisque c'est comme vous pouvez l'imaginer le métier de bibliothécaire c'est un métier de personnes qui constituent des collections la plupart du temps ce sont des collections liées au livre mais par exemple à la médiathèque de Gradignan nous avons bien plus que des collections de livres nous avons également des personnes qui travaillent directement sur des CD c'est à dire sur de la musique sur des DVD donc sur du cinéma nous avons des animateurs multimédia nous avons des gens qui travaillent autour autour de qui constituent des collections autour du jeu nous avons même une artothèque c'est à dire que nous avons potentiellement des profils liés à l'histoire de l'art donc ce sont des métiers qui sont très 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 variés qui sont des métiers passionnants qui ont encore beaucoup d'avenir moi j'y crois beaucoup nos métiers de médiation culturelle malgré tout ce qu'on peut atteindre par-ci par-là j'espère d'ailleurs que les libraires ne disparaîtront pas on fait tout en tout cas les bibliothécaires font tout pour essayer de soutenir la librairie indépendante en tout cas c'est notre volonté à Gradignan donc ce sont des métiers qui sont des métiers passionnants et très 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 divers alors puisque l'idée de cette rencontre c'était de vous donner ouvrir le champ des possibles c'était ce qu'on m'avait expliqué je vous dirais que rien n'est fermé que vous pouvez si ce sont des métiers qui vous intéressent en tout cas le monde du patrimoine de la médiation culturelle ce sont des métiers que vous souhaiteriez éventuellement embrasser n'hésitez pas c'est votre formation vos formations une licence généraliste ou même spécialisée vous le permettront parfaitement donc il y a un excellent IUT métier du livre en tout cas pour les bibliothèques à Bordeaux vous si vous avez une licence vous pourrez même le faire en année spéciale c'est à dire au lieu de faire en deux ans vous le ferez en un an et ce sera la voie royale pour ensuite rentrer dans nos médiathèques alors juste pour recontextualiser un peu les choses et pour être un peu technique je suis un peu désolé mais donc moi je suis fonctionnaire territoriale c'est à dire que je travaille pour une collectivité territoriale je ne suis pas fonctionnaire d'état les fonctionnaires d'état pour faire très simple ce sont les enseignants les policiers les gens qui travaillent aux impôts etc dont le patron c'est l'état moi mon patron aujourd'hui c'est le maire de Gradignan mais je pourrais très bien travailler dans n'importe quelle autre collectivité territoriale si un jour je souhaitais quitter ma collectivité c'est à dire qu'en plus ces métiers territoriaux on offre la possibilité de se relancer c'est à dire de partir d'un projet à un autre si par hasard on s'était soufflé dans son poste qu'on occupait donc comment on fait pour rentrer dans la fonction politique territoriale la plupart du temps on le fait par concours alors bac plus alors bac bac plus 2 avec aujourd'hui des formations qui sont des formations comment dirais-je pour bac plus 2 professionnel donc type IUT-BTS et ensuite bac plus 3 pour tous les tous les postes d'encadrement alors là on prend tout type de bac plus 3 donc ce qui veut dire que là aussi vous pouvez travailler en passant ces concours dans n'importe quelle collectivité je précise également qu'il existe des bibliothécaires territoriaux qui travaillent pour les collectivités territoriales donc dans quasiment toutes les communes de la métropole vous avez une médiathèque mais il existe également des bibliothécaires qui travaillent pour l'état dans les bibliothèques universitaires comme à l'université bien évidemment et là vous êtes fonctionnaire d'état il faudra passer les concours de fonctionnaire d'état que vous dire d'autre sur ces métiers là donc effectivement ce sont des métiers qui sont très très variés la plupart du temps donc un bibliothécaire quel que soit d'ailleurs le support la collection qu'il va créer va devoir donc sélectionner les documents les acheter les mettre en valeur c'est à dire les mettre en valeur c'est à dire les cataloguer informatiquement les identifier et puis les mettre en valeur avec le public puisque quand même la vocation d'un bibliothécaire c'est quand même de faire tourner de faire vivre les collections donc la possibilité de mettre en place des animations diverses et variées alors chez nous dans les bibliothèques ça peut être des concerts pour ceux qui s'occupent de la musique des projections cinématographiques des rencontres d'auteurs bien évidemment ça peut être aussi des festivals liés aux jeux ou toute autre animation diverse et variée l'idée étant effectivement de vous montrer que ce métier qui a peut-être encore mais j'espère que ce n'est plus le cas une image un peu poussiéreuse ne l'est absolument plus le métier de bibliothécaire est un métier moderne soyez-en persuadé j'espère que vous sortirez de là je veux être c'est magnifique le métier bibliothécaire c'est un métier moderne et qui a un avenir malgré tout puisque alors lorsque je disais qu'il a un vrai avenir c'est que nos structures sont devenues de plus en plus des lieux de vie c'est à dire qu'on attend de nous qu'on offre des espaces et surtout des services pour que les usagers restent sur place alors ça nous permet de créer des animations et ça entraîne aussi peut-être de plus en plus une meilleure adéquation des horaires d'ouverture de la médiathèque avec les disponibilités du public donc aujourd'hui de plus en plus vous lisez les journaux vous l'avez expérimenté vous-même de plus en plus des médiathèques sont ouvertes le dimanche ce qui veut dire qu'aujourd'hui pardon ça veut dire oui ça veut dire que par exemple la médiathèque de Gradien nous travaillons le dimanche mais nous en sommes très heureux parce que c'est une journée c'est finalement la journée qui est le plus fréquentée et ce qui veut dire que dans le futur en plus le ministère de la culture pousse à ces ouvertures accrues des médiathèques il y aura des gisements d'emplois puisqu'on ouvrira plus forcément on recrutera puisqu'il faut à un moment ou à un autre on ne pourra pas ouvrir seulement avec des vacataires il faudra aussi recruter des professionnels pour les encadrer donc il y a des gisements d'emplois potentiels importants avec ces ouvertures accrues des médiathèques et donc il s'en crée de chaque année il s'en crée souvent alors contrairement à ces librairies qui souffrent nous sommes adossés nous sommes un service public donc finalement nous ne sommes pas dans le milieu concurrentiel et il s'en crée quand même pas mal il va se créer prochainement il va ouvrir prochainement la médiathèque de Caudéran je ne sais pas si vous habitez dans le coin donc une magnifique médiathèque ou encore le projet de création de l'Udo médiathèque à Bruges donc pour ne citer que celle-ci donc voilà c'est des emplois quand même qui sont il y a encore des emplois potentiels dans ces structures là d'autant plus que la pyramide des âges de nos métiers est relativement vieillissante donc il y aura des départs à la retraite qui seront forcément un jour ou l'autre j'espère en tout cas remplacés voilà que vous dire de plus je ne sais pas trop ce qu'il pourrait rajouter je vais faire un cours voilà si vous avez des questions alors non alors nous recrutons alors pour les vacataires le dimanche effectivement on peut chaque année donc puisque nous sommes ouverts le dimanche nous recrutons pour les samedis le dimanche des étudiants il faut être étudiant pour venir travailler nous donner un coup de main à la médiathèque dans la fonction publique territoriale et je crois qu'on y verra de plus en plus d'ailleurs je vous ai parlé des concours mais de plus en plus je pense qu'on partira sur également des contractuels c'est à dire des gens qui seront recrutés sur mission donc ce qui peut vous donner aussi des perspectives d'emploi si vous le souhaitez surtout si vous avez une spécialité bien particulière par exemple à la médiathèque de Gradien nous avons une artothèque tout le monde sait ce que c'est qu'une artothèque c'est un service qui permet à l'usager d'emprunter une oeuvre d'art comme il emprunterait un livre dans une bibliothèque il emprunte une sculpture donc on pourrait potentiellement avoir un médiateur en art contemporain ou un art en histoire de l'art qui sur une période précise par exemple plusieurs années pourrait nous aider à mettre en valeur ce service là voilà quel autre métier de votre médiathèque semble plus inattendu je sais qu'il y a écrivain public j'ai un écrivain public on a également c'est vrai on a également un écrivain public c'est à dire que c'est une personne qui accompagne notre public en difficulté avec l'écriture la langue française dans la rédaction de courriers notamment de courriers administratifs donc on a également ça mais on a un animateur multimédia je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est qu'un animateur multimédia c'est quelqu'un qui va par exemple former nos usagers essentiellement nos usagers seniors à l'usage de l'outil informatique un certain nombre de notre public est constitué de seniors et ces seniors là n'ont pas eu la chance durant leur carrière professionnelle d'utiliser l'outil informatique aujourd'hui ils ont 70-80 ans ils voudraient communiquer avec leurs petits fils qui se trouvent leurs petits enfants qui se trouvent à l'autre bout de la terre par exemple et ils ne savent pas utiliser l'outil informatique et ce sont dans les médiathèques que généralement on essaie d'acculturer cette population là à l'usage de l'informatique donc c'est vraiment des on a vraiment des métiers très 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 divers très très divers et d'ailleurs le profil de mes collègues alors effectivement on a un certain nombre de collègues qui sont passés par l'UT métier du livre mais j'ai recruté deux libraires j'ai recruté également des collègues administratifs il y en a un certain nombre qui viennent aussi des services techniques voilà donc on a des et des personnes en plus qui se sont parfaitement fondues dans le moule du métier de bibliothécaire il faut avoir une malgré tout une petite appétence pour la culture ça c'est clair et et je pense être il faut avoir aussi une certaine ouverture d'esprit voilà je pense que lorsqu'on travaille dans la culture c'est le minimum d'avoir une ouverture d'esprit avant de passer aux questions des étudiants il y a quelque chose aussi que j'aimerais que vous nous parliez c'est votre investissement dans les prisons effectivement c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon les publics empêchés sur la commune de Gradignan nous avons la prison de Bordeaux c'est pas la prison de Gradignan mais c'est la prison de Bordeaux qui est installée sur le territoire et nous travaillons alors il n'y a pas il y a bien évidemment un partenariat avec la BM de Bordeaux et la biothèque départementale de Pré de Gironde nous travaillons sur la mise en place d'animations et d'outils autour du numérique alors j'ai un collègue par exemple qui se déplace une fois par an et qui va mettre en place un festival autour du jeu vidéo du rétro gaming directement dans les locaux de la prison pour essayer de créer du lien entre les détenus et les surveillants puisqu'ils essaient de créer des parties communes nous avions également lancé un projet il y a quelques années avec l'ECLAT qui est une agence régionale autour du livre et de l'écrit un projet d'introduction de liseuse c'est à dire de livre électronique parce que l'une des difficultés problématiques des détenus en prison c'est d'avoir accès à la bibliothèque de la prison qui est très souvent fermée ou si elle n'est pas fermée les surveillants ont quand même quelques réticences à laisser en libre accès le détenu dans des locaux qu'il ne surveille pas donc on avait imaginé plutôt que la bibliothèque enfin que le détenu se déplace à la bibliothèque on avait introduit des liseuses chargées de livres directement dans les cellules des détenus voilà donc effectivement c'est un public assez particulier auquel on est sensible mais ça reste malgré tout alors on le fait parce que c'est territoire de la commune ça reste malgré tout une prérogative d'une autre structure qui est la bibliothèque départementale de près de Gironde qui est la bibliothèque donc du conseil départemental merci merci pour vos interventions on sent que ce qui a vectorisé vos parcours c'est votre passion voilà voilà la parole je vous ai donnée on va ouvrir le micro qui est particulier auriez-vous des questions ? je peux passer de ce côté est-ce que vous auriez des questions ? il faut pas être timide nous on était très timide à animer cet événement donc non même un invité en particulier ah oui du coup moi ça c'est pour madame Finou j'ai vu que vous êtes chef d'édition et du coup c'était pour savoir en quoi ça a consisté alors je vous ai parlé tout à l'heure des différents métiers on connaît essentiellement le journaliste on connaît éventuellement le photoreporter ou le photographe de presse on connaît le rédacteur en chef en général et entre le rédacteur en chef et le journaliste on va dire il y a le chef d'édition il peut y avoir aussi le chef de rubrique mais là c'est quand il y a beaucoup beaucoup de journalistes où il faut structurer les services en gros le chef d'édition c'est celui qui va être responsable d'une édition c'est à dire que là en l'occurrence pour Courrier de Gironde c'est l'édition Gironde sachant que Courrier de Gironde appartient à un groupe qui s'appelle Courrier français qui a une quinzaine de journaux dans une quinzaine de départements donc chaque hebdomadaire d'un département est une édition donc moi je ne m'intéresse que à l'édition Gironde j'ai au-dessus de moi un rédacteur en chef qui va chapoter soit en général il chapote entre deux et dix éditions c'est à dire deux grosses éditions et dix petites éditions on va dire donc en fait moi mon rôle c'est comment je vais vous résumer ça c'est de faire en sorte que toutes les semaines il y a un journal qui soit envoyé à l'imprimerie enfin qui sort de l'imprimerie d'ailleurs techniquement mais bon d'abord qui soit envoyé puisque nous notre boulot finalement s'arrête à la rédaction quand le journal part à l'imprimerie ensuite c'est l'imprimeur qui fait le sien et donc qu'un journal toutes les semaines parte à l'imprimerie en temps et en heure avec dedans des informations qui vont satisfaire un maximum de lecteurs ça répond à la question merci merci beaucoup merci c'était extrêmement passionnant de vous entendre tous dans des métiers diversifiés mais quand même avec des points communs on a quand même l'impression qu'il y a une passion effectivement en vous et puis que vous avez osé en fait à un moment et c'est peut-être ce que les jeunes c'est peut-être ce que les jeunes ont du mal à faire finalement parce qu'on dit toujours oui mais il faut que tu fasses tes études d'abord il faut que tu voilà et là on découvre finalement des gens qui ont pu avoir une voix ouverte parce qu'ils la sont ouverte en fait et ça je trouve ça extrêmement encourageant parce que bien sûr les études c'est un plus génial mais ça vous apporte cette ouverture justement d'esprit et puis quand il y a la volonté et le feu après qui vient avec bon ben les portes s'ouvrent alors malgré tout à ce propos là j'ai quand même une question parce que vous n'avez pas 20 ans les uns les autres moi non plus bon dans votre coeur bien sûr mais est-ce que c'est donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont ouvertes peut-être plus facilement il a fallu vous créer des choses mais maintenant il y a quand même la diversification des écoles etc. je trouve que ça peut faire peur quand même aux jeunes voilà nous on a des études généralistes on fait langue on fait lettres bon oui vous venez des lettres vous avez bougé bon mais aujourd'hui en fait avec cette multiplication des écoles est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'un jeune peut vraiment se dire après tout oui tant pis moi j'ai fait lettres mais tant pis même si je suis pas voilà je sais pas même si j'ai pas fait un métier de journaliste je vais vraiment aller là vous avez donné la réponse mais est-ce que je vais vraiment pouvoir oser ouvrir une librairie vous nous avez dit que ça vieillissait alors on a bien compris qu'aller dans une médiathèque ça semblait plus facile peut-être que le reste aujourd'hui si je fais la synthèse il y a de la demande cela dit on se demande quand même si les médiathèques vont pouvoir continuer de vivre tant que ça si les libraires se mettent à mourir enfin je sais pas bon je sais pas trop mais ma question c'est plus pour ces jeunes en fait qui se disent oui eux ils ont fait leur temps ils se sont construits leur parcours c'est magnifique mais nous est-ce que c'est vraiment possible en fait alors juste pour mon cas encore une fois de la médiathèque de Gradiens en novembre dernier on a recruté quelqu'un c'est un ancien soldat en conversion il a 30 et quelques années c'est un ancien soldat en conversion il avait un bac plus 2 en archéologie d'ailleurs qu'il a pas terminé mais un savoir-être une envie extrême on l'a eu un stage je crois pas loin de 6 mois il était toujours partant pour faire des stages voilà on l'a trouvé passionné passionnant prêt à écouter à se former et donc bien évidemment dès qu'on a eu l'opportunité de créer un poste on l'a recruté un ancien soldat voilà alors que bon c'est pas un profil très commun dans les médiathèques et c'était il y a au mois de novembre dernier voilà donc c'est chez nous en tout cas c'est encore faisable largement c'est vrai que la question peut se poser mais je crois que lorsqu'on a vraiment envie comme vous dites lorsqu'on a vraiment envie lorsque se donnent les moyens d'eux je crois qu'on est capable de réaliser ce qu'on a envie de faire voilà c'est tout c'est pour ça qu'il faut pas voilà il faut pas se il faut pas se voilà il faut oser il faut oser franchir franchir les portes faire des stages découvrir le métier ça découvrir le métier c'est vrai directement sur le terrain c'est bien aussi parce que parfois on se fait de fausses idées de nos différents emplois donc c'est bien quand même de découvrir sur le terrain moi pour répondre aux questions aussi je dois quand même ajouter que quand j'avais alors j'ai 50 ans ma structure j'ai monté il y a 20 ans donc avant j'ai travaillé bon d'abord quand j'étais quand j'avais 20 ans et que j'étais passionnée par la littérature j'allais au devant des éditeurs que j'ai rencontré des libraires des auteurs etc et quand j'ai écrit pour le matricule des anges j'avais très peur d'écrire à ces gens là au rédacteur en chef pour lui dire moi je voudrais écrire je voudrais faire la critique je voudrais voilà je voudrais me lancer et en fait j'ai eu le courage de faire cette demande et voilà on dit faites une demande le courage de faire cette demande une proposition et je me suis lancée comme ça personne m'a dit tiens moi je connais je connais ce rédacteur en chef tiens je vais t'introduire là-bas j'ai écrit à ce rédacteur en chef du matricule des gens je lui ai dit moi je lis votre magazine je suis passionnée par la littérature j'ai envie d'en parler aussi j'ai envie d'écrire voilà après voilà il faut croire aussi un peu en soi je trouve que les jeunes ne croient pas assez en leur capacité en leur conviction en leur passion alors évidemment il faut aussi avoir un peu de passion et beaucoup d'envie aussi après moi je avant de monter cette structure j'ai travaillé à Paris à la maison de la poésie de Paris c'est pareil j'ai travaillé à la maison de la poésie de Paris pendant plusieurs années pour moi c'était un gagne-pain c'était pas c'était pas c'était pas mon projet même si c'était un lieu très bien un lieu de diffusion de la poésie en place de Paris à côté de Beaubourg enfin qui est très connu aujourd'hui en plus voilà c'était très bien ce lieu mais j'y faisais pas forcément ce que je voulais je travaillais à la communication et aux relations publiques dans ce lieu mais en fait en étant dans ce lieu et à un moment donné proche de la direction j'ai été amenée à commencer à faire de la programmation alors que mon travail normalement c'était de faire uniquement de la communication et des relations publiques mais en fait voilà enfin les lieux sont pas forcément étanches et même quand on est pour une raison dans un lieu on peut aussi on peut aussi à un moment donné être amenée à faire autre chose enfin voilà tout est possible aussi enfin il faut se dire que les choses sont possibles on peut entrer par une porte et sortir par une autre et faire autre chose etc voilà donc moi je trouve que je trouve que les jeunes ont peur ont trop peur moi je raconterai seulement ce qui touche le journalisme c'est qu'aujourd'hui je disais tout à l'heure qu'il y avait 6 000 demandes pour 30 places une fois qu'on est sur le marché du travail c'est un peu la même chose c'est à dire que il y a de moins en moins je ne veux pas vous décourager un petit peu quand même il y a de moins en moins d'embauches bon évidemment il y a ceux qui partent à la retraite qui ne sont pas tous remplacés mais il y a quand même un certain nombre qui sont remplacés il y a les nouveaux médias qui ne sont pas encore structurés donc il n'y a pas forcément des embauches officielles de gens diplômés mais vu que il y a l'emploi est un peu bouché n'ayons pas peur des mots forcément les journaux les radios les télés vont embaucher les plus diplômés quand on a 50 personnes à sa disposition pour un poste le directeur du journal peut être exigeant et donc peut choisir le plus diplômé et dans ce cas là forcément celui qui n'a pas de diplôme il passe en dernier et je pense que c'est ça qui coince essentiellement aujourd'hui pour le journalisme mais je pense aussi pour d'autres métiers merci juste une précision dans les collaborateurs qui m'accompagnent parce que je ne travaille pas tout le temps tout seul moi j'ai recherché des parcours complètement atypiques c'est à dire surtout des libraires qui parce qu'ils l'étaient clairement et dans l'âme et dans leur fonctionnement et dans leur pratique mais venaient de tous horizons je me rappelle avoir et c'est le dernier collaborateur qui travaille encore avec moi de temps en temps il avait un BTS d'électrotechnique voilà il venait d'une société réputée de l'aviation à Mérignac et puis voilà il a voulu changer il a fait quand même un huit émélié du livre il était passionné de littérature russe et ça a été pour moi une rencontre absolument formidable j'ai également parmi mes collaboratrices qui s'occupent surtout de toutes mes animations hors les murs en dehors de la librairie il y en de nombreuses c'est une femme une jeune femme d'une quarantaine d'années qui était mère au foyer voilà mère au foyer qui avait fait des études de lettres qui après avait arrêté pour élever ses enfants et qui après a décidé de faire ce sont des parcours de vie ça peut vous donner des idées je veux dire a décidé de de faire une licence de chinois parce qu'elle était passionnée de de littérature chinoise et elle est toujours dans mon équipe au jour d'aujourd'hui la curiosité l'envie c'est clair je veux dire aujourd'hui dans les librairies bordelaises qui sont créées récemment vous devez les fréquenter il y a des libraires jeunes qui ont moins de 25 ans moins de 27 ans j'en ai rencontré à l'association des librairies indépendantes d'Aquitaine je veux dire on se lance on se lance sachez que c'est une profession encore qui bénéficie de soutien on va le dire financier important mais ça ne suffit pas d'accord c'est votre volonté votre implication la construction de votre projet je dirais qui est essentielle à la base mais de jeunes libraires ils s'enlèvent tous les jours et qui arrivent à créer leur projet alors bien évidemment on a tendance à les métropoliser c'est à dire à créer des librairies là où il y a beaucoup de monde etc. pour sécuriser les points de contact etc. mais les plus belles créations de librairies se sont faites dans des zones on va prendre un terme à la mode dans des zones de la France périphérique voilà un petit peu hors zone effectivement là où le clair ou le cultura n'existe pas encore où la maison de la presse était moribonde et puis avec le soutien de municipalités qui sont très vigilantes à effectivement donner un peu de rêve je dirais à leurs à leurs administrés se créent de très beaux projets qui ne sont pas que des librairies tout le temps mais qui sont effectivement pour reprendre l'expression des lieux de vie et voilà donc il y a aussi des débouchés tout l'horizon n'est pas fermé donc merci pour vos réponses qui rappellent l'importance d'être acteur de son projet de faire des choses et aussi qui est en miroir c'est vos réponses aussi en miroir avec le contexte notamment économique donc comment vous vous tirez en termes de structure vous tirez votre épingle du jeu face à la force concurrence des distributeurs comme Amazon comme Cultura ou autres ou Leclerc et vous aussi comment dans le journalisme vous faites face à la crise de la presse écrite Amazon n'est pas notre concurrent je ne sais pas d'être provoquant Amazon n'est pas notre concurrent c'est un canal de distribution parce que maintenant Amazon concurrence à peu près tous les secteurs d'activité de vente de détail aux Etats-Unis Amazon c'est la moitié du chiffre d'affaires du commerce de détail donc on a affaire à autre il se joue là autre chose que la vente de livres même si Amazon s'est testé effectivement sur le livre ok mais on parle de toute autre chose en France c'est en train de devenir le chiffre d'affaires de la part livre d'Amazon décroît régulièrement pour je dirais vendre d'autres segments ils ne sont pas les seuls la seule réponse que les libraires apportent je dirais aux autres systèmes de vente aux autres circuits de vente c'est la connaissance de son fond je dirais l'accueil et le conseil voilà et puis bien évidemment après cerise sur le gâteau à proportion de nos moyens c'est comment on peut faire que nos lieux de vie ne soient pas que de belles bibliothèques remplies avec les bons livres mais qu'il s'y passe un petit peu autre chose voilà mais c'est concrètement ce que l'on peut faire après les marges de la librairie les marges financières de la librairie ont très très peu bougé je veux dire autour de 1% du chiffre d'affaires c'est très très peu c'est du résiduel bon et le principal problème c'est plutôt celui-là c'est parce qu'avec cette faible rentabilité des librairies il est très difficile et bien évidemment de se moderniser je dirais d'investir etc c'est long heureusement on a des relais et ces relais souvent ce sont soit la région ce sont les régions je dirais qui nous aident soit effectivement le ministère de la culture sous des prêts bonifiés ou des subventions mais on ne vit pas que de ça il faut être malgré tout en capacité d'assurer sa propre je dirais indépendance économique mais rien n'est inatteignable rien merci autre question bonjour ma question elle se porte sur la promotion du livre aujourd'hui et la question du spectacle vivant Madame Picot nous a montré un petit peu qu'il y avait des moyens de présenter le livre au public autrement que dans des médiathèques ou des librairies mais du coup est-ce qu'il y a des partenariats avec ces structures quand on développe des spectacles de lecture dessinée de lecture en musique oui 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 tout à fait il y a des partenariats en fait l'association l'association d'ailleurs l'association une association culturelle comme ça ça ressemble un peu à une petite entreprise c'est alors c'est vrai que c'est difficile à tenir il faut quand même s'accrocher financièrement au niveau des budgets pour continuer à travailler une partie une grosse partie du budget de l'association est composée d'aides publiques mais une autre partie est composée justement de financements sous la forme de partenariats avec des structures et notamment on a travaillé pendant des années avec l'OIRA dans le cadre de projets de créations qui mettaient en dialogue la littérature très contemporaine et le théâtre les arts vivants etc on a travaillé en partenariat avec une structure comme l'OIRA ou avec d'autres partenaires on travaille aussi en partenariat avec des cinémas avec différentes structures après c'est pas toujours sous la forme de budget parfois ils nous ouvrent leurs portes uniquement on s'installe et puis ils sont partenaires de nos événements à ce titre là mais il arrive aussi que des structures partenaires nous aident à financer des projets et notamment des productions l'ALCA enfin l'éclat qu'est-ce que ça donne maintenant l'éclat depuis la fusion qui s'appelle l'ALCA d'ailleurs moi je suis pas à l'intérieur mais bon c'est vrai que l'éclat ont toujours été nos partenaires le partenaire de nos projets plus quand on a mené des sortes de colloques en fait sur des questions qui portaient justement sur des problématiques de création etc plus sur ces parties là que sur véritablement la création mais alors qu'est-ce que ça devient je crois que la fusion est très compliquée parce qu'en plus le territoire s'est considérablement agrandi c'est compliqué pour tout le monde ben là ils vont s'installer au mois de juin à l'Ameca et là ils vont devoir aussi travailler dans un lieu qui va être partagé avec le FRAC donc le Féron Régional d'Art Contemporain donc ALCA c'est en fait ce qui était initialement le Centre Régional des Lettres d'Aquitaine et c'est qui est devenu en fait Éclat Aquitaine c'est-à-dire le Centre Régional des Lettres plus la partie cinéma de la région et à l'Ameca il y a aussi l'OHARA alors tout à l'heure je disais l'OHARA en fait c'est un sigle évidemment c'est l'Office artistique de la région Aquitaine donc c'est toute la partie art vivant qui est financée par la région Aquitaine il faut préciser que les régions en France sont très impliquées je dirais dans la dynamique culturelle la nôtre en particulier c'était le cas déjà de l'Aquitaine et lorsque nous sommes passés dans le cadre de la Nouvelle Aquitaine effectivement les régions qui ont rejoint avaient aussi des dynamiques culturelles propres donc l'ECLA qui est cette agence c'est une agence régionale donc c'est une structure et une émanation du conseil régional pour que vous sachiez un petit peu qui est quoi etc donc c'est encore pour nous c'est un outil de ressources je dirais faciliteur auprès duquel on peut se retourner si notamment par exemple en librairie on a des idées particulières à leur soumettre en matière d'animation de croisement ou autre je dirais d'action culturelle transversale et bien c'est un interlocuteur parmi d'autres je dirais c'est important donc il y a du soutien il y a du support c'est pour compenser un peu mon discours que vous pouvez peut-être avoir perçu comme un petit peu triste tout n'est tout n'est pas noir alors moi s'il y a des jeunes parmi vous qui ont le projet de monter un projet de monter un projet quel qu'il soit enfin en tout cas dans le domaine du livre ou même des arts en général pour avoir des aides des financements en fait de la région de la direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture moi je vous conseille de créer des projets qui ne soient pas à Bordeaux mais sur le territoire de la région mais ailleurs qu'à Bordeaux et précisément dans des endroits qui ne sont pas très fréquentés par l'action culturelle parce que la tendance c'est celle-ci ça sera de plus en plus celle-ci Merci Bonsoir je voudrais me joindre moi aussi aux remerciements qui sont formulés pour les quatre intervenants pour la qualité de leurs interventions et pour le côté positif qu'ils arrivent à transmettre j'avais une question pour Madame Finou vous avez dit qu'il est difficile de devenir journaliste car il y a beaucoup plus d'offres que de demandes qu'en est-il des pigistes ou des journalistes par occasion pour des correspondants pour des événements très particuliers dans certains événements est-ce que ça se fait toujours est-ce que le courrier de la Gironde en a besoin est-ce qu'il en recrute est-ce qu'il fait des appels est-ce qu'il reçoit des appels aussi à ce sujet merci Alors en effet tous les journaux pratiquement tous je mettrais peut-être à part les quotidiens nationaux mais tous les journaux font appel à ce qu'on appelle un réseau de correspondants qui sont plus ou moins professionnels et plus ou moins payés sachant que le correspondant de presse est donc officiellement journaliste et le correspondant local de presse est en général pas du tout journaliste donc quand il est journaliste il est payé comme un journaliste et quand il n'est pas journaliste il est payé ce qu'on appelle quoi au lance-pierre en fait ce sont des des personnes qui font ce travail-là qui est un vrai travail pas forcément de journaliste mais un vrai travail de reporter quand même dans leur temps libre parce que ce sont des gens qui ont un autre métier ou souvent qui sont retraités ça leur apporte alors pour les gens qui ont un autre métier c'est des gens qui en général ont besoin d'écrire ont envie d'écrire ont envie de partager des choses et aiment bien savoir parce que pour moi le métier de journaliste c'est d'abord d'avoir envie de transmettre quelque chose mais d'être curieux aussi c'est à dire que un journaliste c'est quelqu'un à la base de curieux mais de curieux dans le bon sens et puis ensuite c'est quelqu'un qui a envie de transmettre ce qu'il a appris en allant voir ce qui se passe et donc ce correspondant s'il fait cette activité-là en dehors de son travail c'est parce qu'il a envie il aime bien faire ça et il a envie de le faire et il a du coup pris des contacts avec un journal pour le faire ensuite le retraité ça lui apporte un lien social qui est souvent ce qui va compter le plus pour lui moi j'ai eu affaire à beaucoup de correspondants qui faisaient qui étaient retraités et qui faisaient ce travail de correspondant depuis de longues années et qui du coup ont eu du mal des fois à se faire à l'évolution informatique du métier de correspondant la même que le métier de journaliste et donc dans les rédactions on se disait oui mais machin là il n'arrive plus à envoyer enfin il n'arrive pas à envoyer ses articles par mail ou il n'arrive pas à se mettre sur notre système rédactionnel on va s'en passer et bien oui mais sauf que si on va voir ce correspondant là pour lui dire écoutez monsieur machin vous n'y arrivez plus au revoir je ne veux pas dire que c'est lui tirer une balle dans la tête parce que ce n'est pas aussi radical mais ça peut être à une très mauvaise chose le monsieur ou la madame ne va pas forcément survivre à cette éviction de ce travail qui lui tient à coeur qu'il aime bien et qui lui permet de sortir de chez lui qui lui permet de rencontrer des gens parce que le métier tel qu'il le connaissait beaucoup moins maintenant mais tel qu'il le connaissait alors métier c'est pas un bon terme le travail du correspondant tel qu'il l'était il y a 20 ans encore c'était quand il se passe quelque chose dans la commune il y a le maire il y a le président de l'association puis il y a le correspondant donc c'est soit le deuxième soit le troisième qu'on va inviter donc c'est c'est un rôle important social et pour certaines personnes c'est important d'avoir ce rôle social et moi par exemple je me suis toujours opposé à virer jeter laisser tomber des correspondants sous prétexte qu'ils sont trop vieux et que du coup ils ont du mal avec le système internet parce que je sais pas c'est important aussi de laisser ces personnes âgées garder ce lien social donc ça c'est une première chose ensuite effectivement tous les correspondants tous les journaux travaillent avec des correspondants et certains avec des pigistes alors la différence entre journaliste correspondant pigiste c'est un peu compliqué en règle générale le pigiste est journaliste mais n'a pas d'emploi salarié dans un journal attitré c'est à dire que moi je suis payée par courrier de Gironde à courrier de Gironde on a une pigiste qui va proposer des articles toutes les semaines et si on lui prend ces articles elle sera payée pour l'apparution de ces articles mais elle n'a pas de contrat avec courrier de Gironde c'est à dire qu'elle va pouvoir proposer alors pas forcément même pas forcément pas du tout le même article mais elle va pouvoir proposer d'autres articles à d'autres journaux et elle sera payée de la même manière à l'apparution de l'article ou à la diffusion si c'est de la radio ou de la télévision et ça c'est un travail plus compliqué parce qu'il faut vendre son article avant de l'écrire alors que moi l'article que je vais faire à courrier de Gironde je ne vais pas le vendre puisque c'est à la limite c'est dans l'organisation normale de la rédaction et puis moi à la limite si une semaine ou si un mois je fais zéro article dans la mesure où je vais faire autre chose et en tant que chef d'édition il y a beaucoup d'autres choses à faire je vais être payé quand même alors que le pigiste s'il a zéro article dans le mois qui sont publiés il va être payé zéro donc c'est pas tout à fait le même travail quand même il y avait un autre aspect de la question ou pas ? ah oui si nous on utilise oui alors effectivement courrier de Gironde fonctionne avec un réseau d'une quarantaine de correspondants locaux qui sont depuis 2013 donc je vous disais tout à l'heure que depuis 2013 on a évolué on a essayé de faire grandir le journal déjà en modifiant un petit peu son nom en courrier de Gironde et non plus en courrier français et depuis 2013 on a aussi mis en place une rémunération des correspondants qui n'existait pas avant c'est à dire depuis 1945 les correspondants étaient bénévoles pourquoi bénévoles ? souvent parce qu'ils se retrouvaient suffisamment dans ce côté social et dans ce côté j'écris donc j'écris dans un journal oh là là c'est important alors qu'aujourd'hui et de plus en plus mais ça c'est pas seulement dans le journalisme c'est partout les bénévoles ça n'existe plus donc aujourd'hui le correspondant il est rémunéré c'est rémunéré en fonction de la dimension de l'article pas autant que le pigiste parce que le pigiste est journaliste que le correspondant ne l'est pas et évidemment Courrier de Gironde recherche toujours des correspondants mais dans certains secteurs puisqu'il y a certains secteurs qui sont plus couverts que d'autres par notre réseau de correspondants et on peut effectivement embaucher entre guillemets parce que c'est absolument pas une embauche c'est pas un contrat qu'on a avec le correspondant on peut comment je pourrais dire recruter des étudiants j'ai d'ailleurs je dois avoir 3 ou 4 étudiants comme correspondants peut-être une dernière question d'accord merci pour ces présentations nous allons donc poursuivre à la maison des étudiants là-bas il y a également le journal Tintamare donc c'est une association étudiante le journal fête ses 10 ans ils ont invité des anciens du journal qui sont aujourd'hui journalistes à Sud-Ouest donc il y a une exposition vous trouverez leurs numéros qui sont affichés des journaux vous trouverez également des récits d'anciens qui disent ce qu'ils ont retenu de leur expérience à Tintamare et également qui parlent de ce passage très particulier entre vie universitaire et vie professionnelle je vous rappelle également que madame Finou a mis à votre disposition un certain numéro et d'autres goodies du journal donc à tout de suite à la maison des étudiants merci applaudissements applaudissements Merci.